Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. L'information est tombée, c'est désormais officiel sur le site de la Fédération Sénégalaise de Football et sur le site de la Fédération Algérienne de Football, le Sénégal et l'Algérie s'affronteront le 12 septembre prochain à Dakar. Pour rappel, l'Algérie et le Sénégal sont déjà qualifiés pour la Cannes 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Il restera une journée où l'Algérie recevra la Tanzanie en Algérie, lieu qui reste à définir. Donc les amis, le Sénégal c'est une très grosse équipe qui est sur une constante, une régularité très impressionnante. Finaliste de la Cannes 2019, vainqueur de la Cannes 2022, trois ans plus tard au Cameroun, huitième de finaliste la même année à la Coupe du Monde au Qatar. Donc déjà au niveau de la régularité, très fort, en nette progression depuis les années précédentes. Alius Sissé qui fait un très bon travail avec cette équipe et en plus ils vont se produire à domicile devant leur public dans un stade qui est un bijou, l'un des meilleurs stades d'Afrique sur une belle pelouse. Donc déjà on a un très bon adversaire qui a un gros calibre en Afrique. Nous avons une belle pelouse avec des bonnes conditions. Maintenant les amis, pourquoi c'est bénéfique et pourquoi c'est un très très bon choix de la part de la Fédération Algérienne de Football et de la part de notre coach Djamal Belmadji ? Tout simplement par rapport aux conditions similaires qu'on retrouvera en Côte d'Ivoire en janvier 2024. On est à 5 mois d'une canne les amis. On se rappelle du fiasco de la canne 2022. On s'est préparé au Qatar en écrasant le Ghana 3 buts à 0 avec l'arrêt Lamanière sur une très belle pelouse. On arrive au Cameroun avec des conditions complètement différentes. On échoue le premier match en faisant 0-0 face à la Serie A Lyon sous une grosse chaleur, sous un taux d'humidité élevé sur un champ de patate pour ensuite perdre contre la Guinée quelques jours plus tard car nous n'étions pas préparés à cette Coupe d'Afrique des Nations. Là les amis, on joue au Sénégal. Donc ça veut dire que la Fédération a pris conscience qu'il fallait qu'on joue à l'extérieur, qu'il fallait qu'on se prépare à l'extérieur et que le travail commence dès maintenant. En fait le message c'est que le travail commence dès maintenant et on va jouer à l'extérieur pour s'adapter aux conditions africaines. Non seulement pour la canne et aussi pour les éliminatoires qui arrivent en novembre où on aura un match à domicile et un match à l'extérieur. Très 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 important. Donc le choix est très minutieux et je trouve que le choix est très très bien. Je suis content de l'adversité et je suis content surtout du lieu. Moi ça ne me dérangerait pas d'aller jouer au Gabon, d'aller jouer au Mali, d'aller jouer en Angola, d'aller jouer au Zimbabwe, d'aller jouer en RD Congo, etc. Car ça va nous habituer aux conditions climatiques de l'Afrique, aux conditions similaires où on pourra se retrouver dans les éliminatoires face à des équipes qui se ressemblent au niveau des pays, au niveau du jeu et même au niveau des conditions physiques, athlétiques, techniques, robustes, etc. Donc le Sénégal c'est l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est très bien pour nous. On a aussi un match face à la Tanzanie un peu plus tôt que le Sénégal. Donc ça aussi ça va être un match très important car on va jouer face à un bloc bas. Mais ça on en reviendra sur d'autres vidéos et sur d'autres émissions en direct. Mais pour l'heure les amis c'est un très bon choix. Le dernier match amical en tête que j'ai à l'extérieur c'est l'Afrique du Sud avant la Cannes 2013 où on avait fait 0-0 chez eux. Et avant ça le dernier que j'ai en tête c'était à Dakar face à cette même équipe du Sénégal où on avait perdu un but à zéro. Donc ça remonte très très loin. Dans les années 80 l'équipe d'Algérie était très efficace dans les éliminatoires de Cannes et de Coupe du Monde car elle jouait beaucoup de matchs à l'extérieur, beaucoup de matchs amicaux à l'extérieur. Ça c'est très important pour la préparation. Il fut une époque où on jouait au Rwanda, on faisait des 0-0 même on perdait etc. parce qu'une semaine avant on jouait à Blida face au Bénin ou on jouait à Hannaba face au Congo. On n'en tire rien de ces matchs là. Sauf que là c'est un match test où on va tirer beaucoup d'enseignements. Contrairement à l'Egypte où j'étais pas d'accord quand on a annoncé le match amical face à l'Egypte parce que l'Egypte c'est le derby, c'est le rival, c'est la bagarre, c'est le stress. Personne veut perdre, tout le monde veut gagner. Donc il y a de l'intensité, il y a de la tension, on n'en tire rien de ces matchs là. Que là ce n'est ni un derby, ce n'est ni un rival et donc on va en tirer le maximum d'enseignements de cette rencontre. Et les nouveaux joueurs vont connaître les pelouses africaines même s'ils ont déjà connu face au Niger en Tunisie et face à l'Ouganda au Cameroun. Là ça reste quand même le Sénégal, ça reste un gros morceau. Et pour la psychologie, pour la confiance, pour le moral. Vous allez à Dakar, vous accrochez le Sénégal avec l'art et la manière ou même vous battez le Sénégal, vous prenez de la confiance. Vous prenez énormément de confiance en vous, vous retrouvez le goût de la compétition, vous retrouvez l'envie d'aller tout gagner comme un rouleau compresseur. Donc voilà les amis pourquoi je suis content. De une, c'est un match à l'extérieur où il faut prendre ses repères et ses marques avant la Cannes en Côte d'Ivoire qui seront des conditions similaires. De deux, c'est un gros morceau d'Afrique. Après avoir joué contre la Tunisie, on rencontre le Sénégal, c'est très bien pour la suite. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vous répondrai sur ce. Merci, avant ça, merci à la Fédération Algérale du Football d'avoir été active sur ce dossier. Merci à Djamal Belmadji d'imposer du sérieux et de la rigueur dans cette fédération. Ça va aller de mieux en mieux. Salaam alaikum, que la paix soit sur vous. Merci. Merci. Merci.